Salut mes petits Francis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un petit peu le rush parce que je suis rentré de Corée, de Séoul, hier après midi. On est allé en club hier avec Amin jusqu'à... on a presque pas dormi jusqu'à 5h30 à peu près. Et là on s'est élevés, il est quasiment midi. On est à Shinjuku, précisément à Shinjuku Yuen-Mae. Et aujourd'hui exceptionnellement il y a la cérémonie de la mort de Okada Yukiko. Et donc Okada Yukiko c'est une idole qui s'est suicidée il y a 31 ans à l'âge de 18 ans qui a sauté d'un building à Shinjuku. C'est donc tous les ans, en son hommage, il y a une petite cérémonie avec des fans vraiment hardcore. Et le président notamment de l'époque de Sun Music, le label sur lequel il était signé, puisqu'elle a sauté du building de ce label en fait. C'est un jour important pour moi parce que j'ai tout fait pour que mon working holiday concorde avec cette cérémonie l'année dernière. Ça fait des 30 ans, là il y aura un petit peu moins de monde j'imagine, c'est ce qui m'a aussi permis de passer plusieurs fois à la télévision japonaise. Et donc vous imaginez bien que c'est quelque chose de très important. Alors on approche, il y a quand même beaucoup de monde. Ça fait des 1 ans, là le tourisme qui s'enamait en France. Qui est un peu plus tâche ? Je suis un peu plus tâche, ça fait des 1 ans. Bonne journée, je suis un peu plus tâche. Je suis un peu plus tâche. Qu'est-ce qui s'enamait quand même sur la télévision japonaise ? Ha, tu veux pas, tâche. Il y a beaucoup plus tâche. Et j'enamient la fin de la télévision japonaise à la télévision japonaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et puis c'est surtout après quand ils discutent entre eux, tu sens que ce sont des gros fans ! Bonne expérience ! Voilà les amis, je suis de retour chez moi, j'espère que ce petit vlog sur Okada Yukiko vous aura plu ! Il faut savoir que suite au suicide, il y a eu une vague, une grosse vague de suicides au Japon, et qu'à partir de ce moment-là, les autorités ont décidé de moins médiatiser les suicides, particulièrement des personnes connues, pour éviter qu'il y ait d'autres vagues de suicides en fait. Sinon dans les Tower Records, vous pouvez trouver des petites choses comme ça, donc ça a un format vinyle, mais en fait c'est un CD dedans, ce sont des versions remasterisées, haute qualité, mais avec les artworks des vinyles, et c'est assez cool ! Donc ils font ça, pas que pour Okada Yukiko, mais pour plein d'autres artistes, et donc si vous êtes fan et si vous voulez avoir une bonne qualité, si vous n'avez pas de platine vinyle et que vous ne voulez pas vous embêter à en acheter une, sachez qu'il y a ce genre de produit qui existe au Japon, et que même s'ils ressemblent à des vinyles, c'est bien des CD. Et vous pouvez voir, c'est marqué high quality CD, en fait, il faut vraiment regarder et ne pas passer à côté de ces produits si vous êtes fan d'une artiste en particulier. Il y a aussi un fan, lors d'un autre événement, qui n'avait rien à voir, qui m'a donné cette version originale du premier single de Okada Yukiko, et c'était pour une autre artiste, mais vraiment qui n'avait rien à voir, et le mec m'avait dit, et venait de Fukuoka en plus, donc vraiment au sud du Japon, il m'avait dit « Ouais, je savais que tu serais là, parce que je sais que tu aimes ces artistes, et donc j'ai ramené de Fukuoka, donc c'est très loin de Tokyo ». J'ai ramené ce disque pour te l'offrir, donc j'ai été très touché, et je le remercie très chaleureusement. J'ai pas voulu rentrer trop dans les détails, dans ce vlog en particulier, pour pas souler les gens, juste faire une petite review de l'event, et donner l'avis d'Amin qui était avec moi. Il y a un super documentaire qui s'appelle « The Life, Death and Legacy of Okada Yukiko », qui est disponible sur YouTube, donc il est en trois parties, ça dure à peu près une heure et demie. C'est fait par un Américain, qui parle très bien japonais, et donc ça regroupe vraiment toutes les étapes de sa vie, et on apprend pas mal de choses sur elle. Je pense que pour les curieux, ça peut être un bon moyen de se renseigner, si ça vous intéresse. Je vous mets ça en description, et puis peut-être en lien qui apparaît là tout de suite maintenant. Voilà, si vous avez appris quelque chose, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut !